Nous sommes en train de passer au Cœur Maud sur la VDN pour poursuivre notre conférence de presse qui était prévue à 16h. Mais à d'autres grandes surprises, les gendarmés nous sont barricadés devant le siège. Nous allons dénoncer ce qui est en train de se passer actuellement à l'encontre de notre président de parti, le président Ousmane Sonko. Sur ce, je vous laisse avec nos deux honorables, honorable Rama Baudjan et honorable Rochie Ndiaye. Nous allons donner votre avis sur ce qui est en train de se passer actuellement. Honorable Rochie, comment vous avez dit? Je vous ai dit, comme vous l'avez dit, nous avons eu un point de presse qui devraient tenir avec le bureau politique élargi au député. Nous avons eu pour parler à Askan au Sénégal, à parler à Aduna, ce qui est le leader de passé, le chef de l'occasion, de ce qui est un leader incontournable dans ce pays. Nous avons vu que, quand nous sommes venus à l'encontre de la presse, les gendarmés sont venus à sortir de l'encontre de notre siège. Alors que, tous les partis politiques ont eu le droit à avoir ses sièges pour faire quelqu'un de l'encontre. Nous avons eu une réunion, et la réunion, c'est une liberté, c'est un droit que nous avons fait la constitution. C'est ce que nous avons fait. Nous avons vu que, à chaque fois, les droits d'Omou Adame, ils ont eu le droit d'Omou Adame. Et puis, que ce régime est là, tout le temps, ils ont eu le droit d'Omou Adame. Et nous avons eu le droit d'Omou Adame, surtout, les droits d'Omou Adame. C'est un pays démocratique. Tout le monde sait que, au Sénégal, c'est une vitrine démocratique en Afrique. Actuellement, la démocratie est rurée. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'anarchisme. 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 Il y a des opposants. Mais avec le président Ousmane Sonko, le peuple sénégalais, nous sommes les responsabletés armés, et nous ne savons pas qu'il n'y a pas d'anarchisme. Nous ne savons pas que, le peuple sénégalais, le parti passé, c'est le président Ousmane Sonko. Il n'y a pas de plan A, du plan B, de plan 5. Sonko sera le candidat et le président de la République. C'est ce qu'on a dit que c'est ridicule que l'on entend le procureur. Ce qu'on a dit, c'est dire au président Ousmane Son qu'il a volé un téléphone. Vraiment, il n'y avait pas de comédies. Le président Ousmane Son qu'il était employé au domaine. Il était de 15 ans, il était au Sénégal. Il était en place où il était milliardaire. Sauf le président Ousmane Son qu'il était un digne fils du Sénégal. Il était un digne fils de l'intègre. Il voulait qu'il ait un changement. C'est ce que l'on dit. Il est un digne fils de l'économie. Il est un digne fils du Sénégal. Il est un digne fils du Sénégal. Il est un digne fils. Il est un digne fils. Le président Ousmane Son qu'il sera le premier. Qu'est-ce que le combat? Le combat est responsable. Il est responsable. Merci. Monsieur Honorave Roche. Nous sommes avec Honorave Ramabodjan. Député de Djédiaye. Honorave. Comme son collègue qui vous dit. Qu'est-ce que vous avez vu? Je pense que c'est mon collègue. C'est un manque de respect. Parce que le président Ousmane Son qu'il est le chef de l'opposition. Peut-être que si on l'a fait en tant que chef de l'opposition, je pense qu'il y a tous les gendarmés qui sont le chef de l'opposition. Ils ont le traité. 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 Ils n'ont pas de respecter la loi. Mais quand les forces de défense et de sécurité violent la loi impunément, nous sommes vraiment mal le temps. Parce que je ne peux pas comprendre. Quand vous êtes le chef de l'opposition, vous vous accurez aux nôtres et à la gendarmerie. Il y a eu deux versions différentes. Personne qui dit que la dame a eu une panne. Personne qui dit que la dame était là pour surveiller. Donc, à qui se fier? C'est quoi cet état-là ? Ils ne sont même pas capables d'être en cohésion dans leur propos. Le président Ousmane Sokou, c'est un homme intègre, très digne, en 15 ans, d'emploi au domaine, même de remédie en boulot. Et aujourd'hui, il suffit qu'il fasse un claquement de doigts. Les militants de PASSEF et les sympathisants de PASSEF et toute la population sénégalaise, des gens qui n'ont même pas de carte membre, cotisent, mobilisent des sommes pour donner ça au président Ousmane Sokou. Donc, il a eu un téléphone, il n'a pas le téléphone, en fait, ils ont peur de ce que le téléphone va dire. Parce que le téléphone, c'est sûr et certain que le téléphone, le téléphone va voir, il va voir une gambe qui va faire. Ils l'ont arrêté. Mais pareil, le procureur, le procureur, vraiment, qui m'a mangé, quand il dit que le président Ousmane Sokou, il est insurrection, il ne sait pas. La résistance est un droit fondamental. Chaque Sénégalais a le droit de résister. Et nous, nous résistons, et je l'ai toujours dit un peu partout, nous, nous avons la parole, et on va utiliser cette parole, et on va évangéliser tout le monde. On va entrer dans chaque maison, dans chaque contrée. On va entrer dans chaque sénégalais. Nous avons une arme, nous avons une arme, nous sommes dans chaque sénégalais. Nous avons une prison, nous sommes dans chaque sénégalais. Nous avons une liste de durs durs durs. c'est un crime automatiquement tu es marginalisé on te torture on te fait malmèner mais on ne laisse pas les jeunes nous avons le droit d'exiger, de revendiquer notre appartenance à PASTEF c'est notre droit le plus absolu et c'est également notre droit le plus absolu de résister si quelqu'un a dit qu'on sait on va résister de la plus belle des manières en exigeant notre droit en faisant savoir à tous les Sénégalais que nous sommes des Sénégalais et qu'un groupuscule de personnes ne va pas nous imposer à nous ce qu'ils veulent de quoi ils ont peur ? il faut vous poser la question ils veulent arrêter Ousmane Sonko et pourquoi ils éprouvent le besoin de l'arrêter coûte que coûte c'est la question que les Sénégalais doivent se poser au nom de quoi un groupe de personnes nous devons utiliser notre Sénégalais nous devons utiliser l'Etat nous devons faire des choses mais il n'y a pas d'espace de stabilité nous devons faire des terrains pour qu'on puisse nous montrer pour qu'on puisse nous montrer ce qu'on puisse nous faire ils nous l'ont interdit mais le président Ousmane Sonko a montré qu'il était un grand homme et qu'est-ce qu'il a proposé en échange un conseil de casserole ? et maintenant la tension est apaisante qu'est-ce qui s'est passé ? ces hommes-là qui sont chargés de la sécurité des Sénégalais ont encore créé des problèmes je l'ai dit à l'Assemblée il faut qu'on puisse nous recruter pour qu'on puisse assurer notre sécurité parce que quelqu'un qui a un problème psychique quelqu'un qui ne sait pas qu'il a un problème pour protéger le peuple il faut qu'on puisse assurer notre sécurité il faut qu'on puisse dire à tous les jeunes Sénégalais à toute la population Sénégalaise toute personne Sénégalaise toute personne Sénégalaise qui est consciente du fait qu'il est aujourd'hui si il n'y a pas d'un homme et qu'il n'y a pas d'une plantation c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont battus pour qu'il est libre aujourd'hui nous avons ce devoir-là à répercuter pour que nos enfants, nos petits-enfants qui ne sont pas dans le Sénégal qui ne sont pas dans le titre qui ne sont pas dans le cadre et qui ne sont pas dans le cadre parce que c'est ce que nous avons droit tenez-vous prêt parce que vous voyez la résistance c'est le droit ne l'est pas qu'à de nous mais nous l'est malheureusement on le remercie alors un petit résumé en France s'il vous plaît bon je pense que je suis prêt en France bon merci